Bonjour, nous avons survolé dans le chapitre précédent le fonctionnement de la fluorescence du point de vue physico-chimique et vous pouvez avoir plus d'informations sur la nature des fluorophores dans le chapitre 2.1 bis dédié à cette question. Mais comment allons-nous créer et détecter ce signal lumineux ? Pour cela, nous utilisons un microscope à épifluorescence. Comme dans tout microscope, nous devons d'abord illuminer l'échantillon afin d'exciter les fluorophores. Nous utilisons pour cela une lampe blanche, généralement à vapeur de mercure, qui génère un signal lumineux puissant. Ce type de lampe émet de la lumière dans l'ensemble du spectre lumineux. Or, nous avons vu que les fluorophores ne s'excitent que sur une faible plage spectrale. Nous filtrons donc cette lumière à travers un filtre d'excitation, puis elle est reflétée dans un miroir, nommé miroir dichroïque, vers l'échantillon et passe par l'objectif. C'est pour cela que l'on nomme cette technique microscopie à épifluorescence, car l'objectif va faire office de condenseur, mais également de capteur de la fluorescence réémise. Cette fluorescence d'une longueur d'onde décalée vers le rouge dans le spectre va traverser le miroir dichroïque pour rejoindre la zone de détection, caméra ou œilleton. Le miroir dichroïque fait donc office de séparateur entre la lumière d'excitation qui est reflétée et celle d'émission qui est transmise. C'est grâce au décalage vers le rouge lors de la relaxation que ces niveaux d'énergie différents, reflétés par des couleurs de rayonnement différents, que le miroir dichroïque sépare ces signaux lumineux. La quantité de lumière émise par les fluorophores dans un échantillon biologique est très faible. C'est pourquoi les caméras couplées au microscope sont extrêmement sensibles et la moindre réflexion de lumière d'excitation issue de la lampe d'une centaine à 200 watts induirait, si elle rejoint cette caméra, une saturation complète de tous les pixels. Nous voyons donc que dans un microscope à fluorescence, le trajet d'illumination et de détection ont une portion commune. Afin de filtrer la lumière, nous disposons de trois types principaux de filtres. Les premiers, nommés low-pass ou passe-bas, transmettent la lumière jusqu'à une certaine longueur d'onde, puis bloquent tous les rayonnements au-delà de ce seuil. En miroir, nous avons les filtres passe-haut ou high-pass, qui ne transmettent la lumière qu'à partir d'un certain seuil fixé. Enfin, la dernière famille de filtres, nommés passe-band ou band-pass en anglais, transmettent le signal lumineux sur une fenêtre plus ou moins étroite des longueurs d'onde du spectre. La nomenclature montre que la largeur de la fenêtre est indiquée en nanomètres autour du point central. Par exemple, un band-pass 525-50 signifie que le filtre transmet de 500 à 550 nanomètres. Nous l'avons vu au début du film précédent. Un des intérêts du travail en fluorescence est la capacité d'utiliser plusieurs couleurs pour marquer plusieurs cibles différentes. Ces marquages multiples impliquent un choix avisé des filtres et des fluorophores, car les spectres d'excitation et d'émission de ces molécules peuvent montrer des recouvrements qui vont complexifier l'analyse des images obtenues en microscopie de fluorescence. On le voit facilement sur les spectres de trois fluorophores très utilisés au laboratoire, tant au niveau excitation que de l'émission. Pour analyser correctement différents canaux de couleurs, il faut travailler de façon séquentielle, une couleur après l'autre. Dans notre exemple, le DAPI s'excite dans les longueurs d'ondes UV et réémet dans le bleu. Une paire de filtres simples permet de sélectionner la zone spectrale adéquate très facilement. Maintenant, pour le fluorophore vert à 488 et le fluorophore rouge à 555, nous voyons qu'il y a un recouvrement des spectres d'excitation. Ce recouvrement nommé crostoc est présent sur quasiment toute la plage d'excitation du fluorophore vert. Nous allons donc exciter ces deux molécules, quel que soit le choix du filtre d'excitation pour le vert. Nous devrons donc discriminer ces deux fluorophores par leur spectre d'émission. Le choix du filtre d'émission devra donc être suffisamment restrictif pour exclure toute fluorescence verte polluée par le signal rouge. Pour l'excitation de l'A555, un filtre bien choisi est suffisamment sélectif pour n'exciter que le filtre rouge et en termes d'émission, un pass haut est adapté pour recueillir le maximum de signal. La problématique du crostoc ne doit pas être négligée, car même si à une longueur d'onde donnée, la lumière parasite rouge n'a que 10% d'efficacité par rapport au signal principal vert, nous pouvons être confrontés à une situation où le taux d'expression du marqueur rouge est 10 fois ou plus supérieur au marqueur vert et in fine obtenir des niveaux de fluorescence équivalents pour les deux couleurs. Il faut donc être certain que le filtre d'émission vert va exclure toute la lumière rouge issue de ce fluorophore. Dans un microscope à fluorescence, nous avons donc une lampe dont le rayonnement d'excitation sera filtré par le filtre d'excitation, un miroir dichroïque qui va refléter cette lumière vers l'échantillon, un échantillon qui va réémettre de la fluorescence dans l'ensemble de l'espace et dont les longueurs d'onde seront décalées vers le rouge et qui sera transmis à travers le miroir dichroïque pour être filtré par un filtre d'émission avant d'atteindre la zone de détection. Ces trois éléments, filtre d'excitation, d'émission et miroir dichroïque, sont rassemblés dans un dispositif appelé cubafluorescence. Chaque combinaison permet une sélectivité maximale afin de recueillir le signal pour chaque fluorophore. Les microscopes possèdent plusieurs cubes qui vont ainsi permettre une analyse multicouleur, même avec une caméra noir et blanc. Ces cubes sont placés dans des revolvers ou tirettes à plusieurs positions qui peuvent être motorisés et ainsi permettre l'acquisition de chaque couleur successivement, très rapidement et automatiquement. Il est très facile d'ajouter un cubeafluorescence et donc la capacité de voir un nouveau fluorophore si le microscope possède encore des emplacements libres. Les constructeurs proposent une multitude de combinaisons qui peuvent être adaptées à façon par le client. Un cube simple commence à coûter autour de 1000 euros. Pour les plus complexes, avec des dichroïques multibandes, on peut facilement atteindre de 2500 à 3000 euros. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans la troisième dimension grâce à la microscopie confocale, entre autres. Je vous remercie et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !